La commission électorale nationale indépendante du Nigeria rassure à travers une conférence de presse. Elle a fait savoir que les préparatifs sont toujours en cours pour les élections présidentielles et législatives du samedi. Pas de débat commun de candidats au Sénégal pour la présidentielle. Deux des quatre candidats d'opposition à cette élection de dimanche ont répondu jeudi séparément aux questions d'un panel citoyen. Au Bénin, le processus électoral en cours a du plomb dans l'aile. L'opposition proteste contre le verdict de non-conformité déclaré par le ministère de l'Intérieur à son encontre. C'est là le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les forces politiques de l'opposition bélidoise sont très remontées contre la gestion du processus électoral en cours. Elles ont effectué dans la soirée du 21 février une sortie médiatique. C'était pour protester contre le verdict de non-conformité déclaré par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Reportage. Sur dix dossiers reçus par le ministère de l'Intérieur, seulement quatre ont eu le feu vert pour les législatives prochaines. Force Corée pour un Bénin émergent. Union sociale libérale et restaurée l'espoir, tous partis d'opposition redoutés sont recalés et ne pourront donc pas, suivant l'autorité, participer au scrutin. La colère était montée d'un cran jeudi. Notre démocratie est fortement en danger et pour cause. Tous les partis politiques de l'opposition viennent d'être arbitrairement exclus de la course aux élections législatives d'avril 2019. Il nous a été demandé de passer dans la matinée de ce jeudi 21 février 2019 pour retirer un courrier. Nous notifions notre exclusion du processus électoral en cours à travers une décision politique basée sur des motifs infondés qui ne figurent pas parmi les multiples observations à nous notifier et auxquelles nous avons donné entière satisfaction. Les partis de l'opposition ont donné un ultimatum aux responsables à divers niveaux du processus électoral de rétablir l'injustice. Le gouvernement Talon sera tenu responsable des déconvenus qui découleraient de ce tact antidémocratique si au plus tard, demain, vendredi 22 février 2019, à 12h, les partis politiques de l'opposition ne sont pas rétablis dans leurs droits. Pendant que mouvances et oppositions se déchirent, le dépôt de déclaration de candidature a démarré le 21 février pour prendre fin le 26 du même mois. Pour la première fois dans l'histoire, aucun candidat ne s'est aventuré à la Sénat le premier jour pour enregistrement, bien que le dispositif ait été installé. De son côté, la commission électorale nationale indépendante du Nigeria rassure quant à la tenue à bonne date du secrétaire cette fois-ci. À travers une conférence de presse, elle a fait savoir que les préparatifs sont toujours en cours pour les élections présidentielles et législatives de samedi. Tiendront-elles, tiendront-elles pas ? Tous les regards sont tournés vers le Nigeria où sont prévus samedi les élections générales. La commission électorale du Nigeria a assuré jeudi que les présidentielles et législatives, qui auraient dû avoir lieu samedi dernier et ont été reportées d'une semaine, auront bien lieu comme annoncé. Sur 84 millions 4 084 électeurs inscrits, le nombre total de PVC et cartes d'électeurs permanentes collectées s'élève à 72 775 585, ce qui représente 86,3%. Inec travaille avec la police nigérienne en tant qu'organisme chef de file et sur la base d'une évaluation de la menace et du niveau d'assistance dont la police a besoin. Elle peut faire appel à d'autres organismes de sécurité, y compris l'armée. Il n'est pas possible que la CENI souffre d'un manque de personnel. La commission n'est donc pas au courant qu'il y a un manque de personnel pour les catégories que je viens de décrire. Près de 120 000 bureaux de vote seront déployés. La campagne électorale a pris fin jeudi soir. Le Nigeria a effectué sa transition démocratique en 1999, après des décennies de dictatures militaires. Pas de débat cette fois, pas de débat commun de candidats au Sénégal. Le président sortant ayant refusé d'y prendre part. Deux des quatre candidats d'opposition à la présidentielle de dimanche prochain ont donc répondu jeudi séparément aux questions de panel citoyen. Le mouvement Yanomar est l'initiateur et l'organisateur de ce débat au Sénégal. Le député Ousmane Sanko a ouvert le bal devant quelques dizaines de participants et pendant plus d'une heure sous une tente dressée dans les jardins de la maison de la culture d'Otasek, un quartier populaire de Dakar. Le candidat défend que le Sénégal ne peut pas se développer avec des entreprises étrangères exclusivement. Sur le plan de la souveraineté monétaire, il a déploré que les 14 pays qui utilisent le fonds CFA sont au bas de l'échelle. Tu as 17%. C'est nous qui assurons notre stabilité, ce n'est pas la France. Donc tout ce qui dit que la France est pas un petit peu, c'est des histoires. Et le pire, c'est qu'on nous dit que nous sommes des incompétents. A sa suite, l'ex-ministre Madi Kényan a promis la relance de l'agriculture et de l'industrie, la modernisation de la justice, la préférence nationale pour les entreprises ou encore la création d'un ministère des Affaires religieuses. Les autres candidats, donnés partant au départ par les initiateurs du débat, s'étaient ensuite montrés plus réticents, certains soulignant que l'opposition avait tout à pèdre à se déchirer en direct en l'absence du président sortant. Le mémorial Modibo Keïta de Babako a abrité la cérémonie de lancement de la plateforme Défendons le Mali, une plateforme composée de centaines d'associations et de mouvements qui ont soutenu la candidature du président Ibrahim Boubaka Keïta à l'élection présidentielle de juillet 2018, se donne comme objectif d'accompagner l'action gouvernementale. Après l'élection présidentielle de juillet 2018 au Mali, l'heure est au soutien au président Ibeka. Des centaines de mouvements et associations viennent de lancer à Bamako la plateforme Défendons le Mali qui se fixe pour mission d'accompagner l'action gouvernementale tout au long du quinquennat du président Ibrahim Boubaka Keïta, mais aussi d'aller à la rencontre des populations pour leur expliquer les différentes réformes institutionnelles qui pointent à l'horizon. Une plateforme pour défendre le Mali, comme son nom l'indique, défendre le Mali au-delà des querelles partisanes, défendre le Mali au-delà des conflits intestinaux entre nous et défendre le Mali envers et contre tous. Vous savez que notre pays est en guerre depuis quelques temps. Nous avons réfléchi, nous avions nos associations, nous sommes dans des partis politiques, nous avions compris que, et nous assistons à la multiplication d'associations et de plateformes qui font toujours la même chose et souvent même qui deviennent rivales, alors qu'elles sont censées soutenir le même, atteindre le même objectif. Donc nous avions dit, il faut que nous créions une coordination qui va regrouper toutes les associations, tous les mouvements et tous les regroupements, comme je vous ai dit, il y a même des fédérations qui ont soutenu la candidature du président Ibrahim Boubacar Keïta pour communiquer autour de ces actions, soutenir ces actions, soutenir l'action gouvernementale et défendre le Mali au-delà de tout cela. La présente cérémonie de l'ensemble qui marque le démarrage des activités de la plateforme sur toute l'étendue du territoire national a été l'occasion pour les initiateurs de préciser le contexte et les raisons de sa mise sur les fonds baptismaux. Nous allons voir objectivement ce dont le Mali a besoin. Les impératifs de les voir aussi objectivement. Le contexte malien n'est pas que l'affaire du Mali, il y a la communauté internationale aussi qui est engagée. Et nous sommes à un moment de désinformation et d'intoxication. Donc notre plateforme veut analyser les questions, analyser les projets de société et donner la bonne information à la société, de défendre les institutions quand il le faut et de défendre également les projets de société. Mais nous l'avons dit à tout le monde que nous serons aussi attentifs à la gouvernance du pays. La plateforme Défendons le Mali est une organisation qui regroupe en son sein les associations et mouvements qui ont soutenu la candidature du président Ibrahim Boubaka Keïta à l'élection présidentielle de juillet 2018, mais aussi des organisations et mouvements qui soutiennent la paix au Mali. L'Afrique du Sud va extrader au Mozambique, l'ex-ministre Mozambique des Finances Manuel Chang. Ce dernier recherché par la justice de son pays, celle des États-Unis, dans le cadre d'une vaste affaire de corruption. L'information a été rapportée ce jeudi par le journal Daily Maverick, citant la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, l'Idin Soussilou. La précision. Manuel Chang a été arrêté fin décembre à l'aéroport de Johannesburg sur demande d'un procureur américain et fait l'objet de demandes d'extradition des États-Unis et du Mozambique. Il est accusé d'avoir autorisé des entreprises publiques à contracter des prêts secrets d'un montant de 2 milliards de dollars. Il est soupçonné d'avoir touché 12 millions de dollars de peau de vin pour avoir autorisé ses prêts lorsqu'il était ministre. Jusqu'à présent, nous avons reçu une demande d'extradition de la part du Mozambique et nous l'avons acceptée, a déclaré la chef de la diplomatie sud-africaine, Lindy Wessi Soussou, citée par le journal sud-africain en ligne Daily Maverick. Nous autoriserons le Mozambique à avoir son ancien ministre. Nous l'envoyons au Mozambique pour être jugé et nous estimons que c'est la chose la plus simple à faire pour tous, a-t-elle ajouté. Interrogé, le ministère sud-africain des Affaires étrangères a refusé de confirmer ou infirmer cette déclaration. Nous avons reçu une demande d'extradition de la part du Mozambique et le ministère de la Justice l'étudie, a déclaré le porte-parole du ministère. Nous communiquerons quand le processus sera terminé, a-t-il ajouté. Le scandale dit de la dette cachée qui a plongé le Mozambique dans une grave crise financière embarrasse l'actuel président Philippe Niussi, ministre de la Défense à l'époque des Faits, et candidat à un nouveau mandat à la tête du pays lors des élections générales du 15 octobre prochain. L'ONG Human Rights Watch s'était étonné mi-janvier de la demande d'extradition de Maputo, notant qu'avant le mandat d'arrêt des États-Unis, Chang n'était pas recherché chez lui. Plusieurs responsables de l'opposition étaient réunis ce mercredi à Alger. Objectif, discuter d'une candidature unique à la présidentielle du 18 avril en Algérie. Mais ils se sont séparés en début de soirée sans avancer sur le sujet. Image et son. Dans un bref communiqué, ces responsables parmi lesquels des candidats déclarés à la présidentielle affirment simplement leur soutien aux manifestations populaires qui ont éclos ces derniers jours en Algérie contre le cinquième mandat que brigue le président Abdelaziz Bouteflika. Les personnes présentes à la réunion valorisent les manifestations populaires pacifiques et les soutiennent et mettent en garde le pouvoir contre les confrontations avec les citoyens qui ne font que pratiquer leurs droits constitutionnels en manifestant et en exprimant leur refus de la continuité de l'État actuel. Les personnes présentes à la réunion annoncent la continuité de la coopération et de la consultation entre les principaux acteurs opposés à la politique du pouvoir. L'idée de cette discussion a été lancée par Abdallah Djabala, président du Front pour la Justice et le Développement, FJD, islamiste et ancien candidat à la présidentielle de 2004 face à Bouteflika. A notamment pris part à la réunion, Ali Benflis, ancien Premier ministre de Bouteflika, devenu son principal adversaire lors des présidentielles de 2004 et 2014. S'il a annoncé son intention d'être candidat, Benflis attend toujours l'aval de son parti, divisé sur l'opportunité de participer au scrutin. Était également présent Abderazak Makri, chef et candidat désigné du mouvement de la Société pour la Paix, MSP, principal parti islamiste et plusieurs représentants de formation de moindre envergure. Un autre candidat déclaré, le général à la retraite, Ali Guédiri, arrivé il y a quelques mois de façon fracassante sur la scène politique algérienne. Il avait décliné l'invitation sans explication et était le grand absent de la rencontre. Élu pour la première fois en 1999 sans opposition, l'ensemble de ses adversaires s'étaient alors retirés. Bouteflika a depuis été réélu trois fois avec à chaque fois plus de 80% des voix dès le premier tour. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée en compagnie des programmes de SIGA. 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 SIGA.